I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days, I don't worry about much. I think we should have some more fun. More fun! I still dream about the days when we were young. Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et ça me permet de réaliser que mes cheveux sont vraiment laides. Super! Super, super, en tout cas. Comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver à l'épicerie. Je n'avais vraiment pas prévu de vlogger aujourd'hui parce que c'est comme ma dernière journée complète avec Gab avant le début de notre... Oh merde, il y a quelqu'un qui se fait raconter de moi. Ça, c'est vraiment gênant. Mais oui, c'est le début de notre nouvelle vie qui commence demain dans le sens où... Oh, excusez-moi, ça a coupé. C'est Gab justement qui m'appelait parce que je me suis faite une liste d'épicerie parce que là, je suis à l'épicerie. Il faut que j'aille après ça au Dolorama à la pharmacie puis je m'étais faite une liste pour rien oublier puis j'ai oublié ma liste. Fait que Gab va me l'envoyer en photo. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que ça va être le début de notre nouvelle vie demain. Puis là, on dirait que je suis comme beaucoup dans ma tête puis tout. Puis j'ai comme des petits achats à faire parce que j'ai comme peur qu'il manque de rien. Gab, il est comme... Il y a des épiceries là-bas. J'arrêterai, tu sais. Mais tu sais, je me dis, il est dans une nouvelle ville, une nouvelle routine, nouveau ci, nouveau ça. Fait qu'on dirait que je suis comme... Non, j'aimerais ça qu'il n'aille pas à se casser la tête puis qu'il n'aille pas à se stresser avec plein d'affaires. Voyons, fais un kikin à côté de moi. C'est ça. Fait qu'en tout cas, je vais vous montrer ce que je vais avoir à acheter. C'est vraiment comme une petite épicerie de dernière minute là avec les trucs qui manquent. Puis même chose pour la pharmacie. Fait que je vous montrerai ça, mais que j'arrive. Mais je me disais, tu sais, que sûrement que je n'aurai pas assez filmé aujourd'hui pour faire juste un vlog avec aujourd'hui. Fait que je vais filmer demain aussi. Fait que j'allais comme pour vivre ma première journée de solo girl avec moi. Fait que je vais me sentir moins ça, je pense, si je filme avec vous autres en même temps. Fait que voilà, on va vivre ça ensemble. Bon, fait que je suis de retour de l'épicerie. Puis c'était ma première fois à l'épicerie, pas de masque. C'était pas ma première sortie, pas de masque, mais c'était ma première épicerie. Puis ce que je me rends compte, moi, c'est que honnêtement, ça ne me dérangeait pas tant dans les lieux publics à part l'épicerie. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il n'y a jamais de place que je reste vraiment longtemps. Puis dans le sens que, mettons, au restaurant, c'est juste le temps que tu ailles t'asseoir. Je ne magasine pas genre au centre commercial, vraiment, dans les centres commerciaux, vraiment. Fait que ça ne me dérangeait pas plus que ça. C'était plus à l'épicerie où je passais du temps. Puis souvent, faire l'épicerie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est tout à un moment où est-ce que je suis un petit peu plus anxieuse. Fait que genre d'avoir le masque, ça rajoutait comme une couche. Mais là, j'ai vraiment adoré mon expérience. Et la seule chose, c'est que quand je suis rentrée dans l'épicerie, j'avais vraiment le feeling d'avoir oublié de mettre des bobettes. Ou genre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je me sentais vraiment comme si j'avais oublié une étape importante. Genre comme si je ne m'étais pas brossée d'air. Ou je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment particulier. Bon, excusez-moi, à chaque fois que je filme ici, Wilson a envie d'aller faire pipi. Fait que comme tout bon yop d'épicerie, tout bon hall d'épicerie, ça commence avec une caisse de yop. J'ai deux douzaines d'oeufs parce que je vais faire les oeufs à Gab pour quand il va partir cette semaine. Mais aussi parce qu'elle n'était vraiment pas chère, la douzaine d'oeufs. Elle était comme 1,97, je crois. Je me suis pris ça ici depuis que j'ai eu la crève, la fameuse maladie. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais bu de jus de fruits. Je n'ai jamais été fan de ces choses-là. Je ne me fais pas vraiment smoothies non plus, mais j'ai vraiment des cravings de ça. Fait que je ne sais pas si c'est que je manque de vitamine ou whatever. Mais en tout cas, j'ai acheté ça. Je me suis pris une petite eau pétillante parce que l'été, j'aime bien ça me faire des petits mocktails, genre avec des petits légumes congelés, des petits fruits congelés. Je me suis pris un petit sac de riz pour peut-être un souper cette semaine comme je vais être seule. J'ai pris de la maillot épicée parce que les lunchs de Gab cette semaine, ça va être des poke bowls. Je vais pouvoir les amener là-bas. Puis comme je ne savais pas trop si elle allait avoir accès à un micro-ondes ou quoi que ce soit, fait que je me suis dit que ça va être un petit repas froid, ben bon. J'ai racheté des corottes, de la petite ail hachée. Ça faisait un moment que je n'avais plus. Là, j'ai pris trois cannes de champignons parce que ça fait plusieurs semaines que je vais à l'épicerie puis qu'il n'y a pas de champignons en cannes. Puis quand je fais des pâtes ou des trucs comme ça, je n'haïs pas ça, genre des champignons rôtis avec de l'oignon, genre. Alors, je me suis pris une petite, pour compenser pour le fait que je vais être célibataire toute la semaine. Non, c'est que j'avais le goût d'être en spécial. J'ai pris du goberge pour ses poke bowls parce que là, en fait, j'avais tout un enjeu. Moi, je fais ses poke bowls aujourd'hui, dimanche. Puis le dernier poke bowl, ils veulent manger jeudi. Fait que si j'avais pris genre du saumon fumé ou des crevettes, je n'étais comme pas sûre que ça allait être encore bon dans quatre jours. tandis que le goberge, ça se garde six jours après ouverture. Fait que je me disais qu'on allait être sûre comme ça. Je me suis pris deux petites cannes de thon pour des salades dans mes loches, des tomates cerises, des bleuets. J'ai pris un petit creamer aux noisettes, des câpres pour nos poke bowls, il ne m'en restait pas beaucoup. J'avais terminé notre moutarde de Dijon. Un piment. Et j'ai acheté à Gab deux bords comme ça. Fait que je vais serrer ce que j'ai acheté à l'épicerie, puis après, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Delo et à la pharmacie. Bon, fait que j'ai terminé de ranger l'épicerie, fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Dolorama. J'ai acheté à Gab de la petite liqueur, parce que c'est en si, il y a le goût de boire de la petite liqueur. J'ai acheté des culips. On ne l'avait plus. Mais j'ai acheté du tape. Ah! C'est ça, il fallait que je vous parle! Je m'ai acheté du tape parce que je m'ai souvent un compte Vinted. Fait que je vais vous mettre le lien dans la description. Dans le fond, c'est les vêtements de moi, puis de Marie, ma soeur. Fait qu'on a des tailles allant de X-small à large, médium plus. Fait que maintenant, la majorité étant de X-small à médium. On a aussi des accessoires, des sacoches Michael Kors, des trucs de même. Fait que bref, du tape, parce que je suis supposée savoir mes petites enveloppes d'expédition aujourd'hui. Ensuite, j'ai acheté... D'après moi, mon chum va vouloir amener sa brossette électrique, mais j'ai comme une crainte qu'à un moment donné, il l'oublie. Genre qu'il passe une semaine, pas de brosse à l'air. Fait qu'au pire, il pourra m'en laisser une de même, genre, dans son sac. Comme ça, on va être sûr qu'il en aura toujours une. Après ça, j'ai pris ses boissons énergisantes pour les matins qui vont être là-bas. Ensuite, j'ai pris un déo. Juste pour le fun, je savais pas trop t'en étais où dans tes déos. Puis c'est un déo blanc. Ensuite, les deux derniers trucs, c'est pas vraiment écologique, mais en même temps, sale. Je vous explique. Mon chum, bien, il se lise du rince-bouche. Puis là, je voulais un petit format. Fait que tu sais, on va pouvoir le remplir quand il va l'avoir fini. On a un gros format ici. Je regarde là parce qu'il est là en même temps, fait qu'il le découvre en même temps que vous. Fait qu'on va pouvoir le remplir avec ce qu'on a ici quand il n'en aura plus. Même chose pour le petit gel douche. On a un gros format de gel douche ici. Mais tu sais, ça va être chiant à traîner. Fait que je me suis dit qu'il pourrait traîner son petit nettoyant. Puis on le remplira quand ça va être terminé. Ensuite, à la pharmacie, j'ai acheté des gaviscons. On n'en avait plus. Puis je me suis gâté des patchs pour les yeux Karine Jonca. Je ne les ai jamais essayés. Mais en tout cas, vous allez voir dans ma mini-série. Je vais en parler. Puis en fait, d'habitude, j'ai toujours des patchs pour les yeux ici. Puis ce matin, je me suis levée, j'étais vraiment comme bouffie. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de patchs pour les yeux d'aucune marque. Fait que bref, ça, ça avait été mentionné beaucoup dans vos produits coup de coeur, dans votre routine. Fait que voilà, je vais les tester. Puis vous aurez mes impressions lors de ma mini-série. Puis je me suis pris de la colle à faux ongles. Parce qu'écoutez, je suis sûre que j'en ai genre 6 paquets ici à quelque part. Mais là, je ne les trouve plus. Puis je n'avais besoin pour coller une petite affaire. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la colle à faux ongles, ça colle en tabarnouche. Mettons que vous voulez recoller deux petits trucs de plastique ou genre des petites réparations. Je sais que c'est un niaiseux, mais ça marche vraiment bien la colle à faux ongles. Puis là, je voulais réparer quelque chose qu'on a ici. Puis je voulais réparer aussi le bol. Bon, ça, c'est le bol de gâterie à Wilson. Puis c'est ma belle-sœur qui me l'a donné. Puis je l'aime full. Mais je l'ai échappé à terre, comme vous pouvez le voir. Puis il a cassé. Mais à part le petit spot-là, tout le tour, genre, il est intact. Fait que si je calme de le recoller, ça n'apparaîtra pratiquement plus. Il va avoir juste ce petit coin ici. Fait que je vais essayer ça avec de la colle à faux ongles. Fait que... Fait que... Fait que voilà, c'est tout. Fait que je vais commencer la meal prep dans les prochaines minutes. Puis le smoothie, j'y ai déjà goûté. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Pour vrai, moi, je ne suis pas une fan de smoothies, comme je vous le disais. Parce qu'il y a tout un jus d'orange ou de la banane. Mais celle-là, il n'y a ni jus d'orange, ni banane. C'est délicieux. Fait que là, on se reparle plus tard. Fait que là, il est rendu 3h15. J'ai fini la meal prep. Fait que j'ai fait les 4 lunchs à Gab. Puis je m'en suis fait un à moi pour demain. Fait que c'est la même, même, même affaire que lui. Fait que c'est des pokeballs, comme je vous le disais. Fait que ils sont quand même... Ils sont quand même gros. Ils sont costauds. Mais tu sais, il faut qu'ils mangent, là. Pauvre petit. Fait que là, je voulais juste vous dire que j'avais fait ça. Puis là, j'arrive à la partie la plus désagréable. Je vous montre-tu? Je m'assume-tu? Je vous montre. Ça, c'est ce que j'ai sorti du frigo qui était comme acheté. Les oeufs à Gab. Voyons, c'est à l'envers. Les oeufs à Gab, là, viennent d'être écaillés. Je viens de les rincer à l'eau. Et là, mes sacs d'épicerie. Et tout ce qui reste à ranger. Faire la vaisselle. C'est le petit bordel. Fait que... Je vais aller faire ça à l'instant. Mon Dieu, ça va pas pour ça. Mais en aimant, c'est toujours le même. À tous les dimanches, c'est le même. Genre, je pars tout organisé, je coupe mes petites affaires-là, mes petits déchets-là. Puis, quelque part, genre in the middle, je deviens complètement débile et je me mets à tout crisser n'importe où. Je sais pas si vous êtes de même, mais en tout cas, moi, je suis de même. Fait que je vais aller cleaner le tout. Puis, après, je vais aller voir le Gab en bas. Je sais pas ce qu'on va faire. Il est en haut avec moi tantôt. Puis là, bien, il est redescendu. Alors, je vais commencer par tout torcher. Bon matin. Passe-toi. Tu restes. Maman va aller voir s'il y a des chiens. Vas-y. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Oh, les lumières sont allumées. On est le lendemain matin, donc on est lundi matin. Je suis un petit peu en retard sur mon planning. Dans le fond, d'habitude, quand je vais travailler au laboratoire, j'essaie d'être là pour 7h30, 8h max. Là, il doit être pas mal 8h. Mais c'est pas grave. Je l'ai déjà dit. C'est moi qui fais mon horaire. Fait que tout est sous contrôle. C'est plus pour moi, là, par rapport à mes affaires, que je vais être un petit peu en retard. Mais dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Gab quittait cette nuit. On se souvient. Désolée, je manque un peu de voix. Moi, j'ai dormi dans la fenêtre ouverte avec un ventilateur. Puis j'ai genre fait 9h cette nuit. Fait que j'ai comme un peu la voix éraillée. Je suis dehors parce que Wilson est en train de faire ses besoins. Mais ouais, c'est ça. Gab est parti à 2h. Il est parti à 3h. Fait que il s'est levé à 2h30. Fait que je me suis levée avec lui. Surtout, t'sais, vu que c'était la première fois. Puis toute, là, j'avais le goût, t'sais, de lui dire bye-bye. Puis on faisait le tour ensemble pour être sûr qu'il n'y ait comme rien oublié. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'affaires à penser, t'sais. Il y a ses outils à lui. Mais il y a aussi tout ce qu'il a besoin pour vivre, là, pour la semaine. Fait que ça faisait quand même beaucoup de choses à penser. Fait que je me suis levée à une tarte avec lui. J'ai pas l'écart à me rendormir. Donc, j'ai pas dormi bien bien. Fait que je me suis relée à 2h30 cette nuit. Fait que c'est sûr, ça me fait pas une longue nuit. Mais je me dis, Gab aussi s'est levé à 2h30. Sauf que lui, il faut qu'il travaille toute la journée. Avec ses quelques heures de sommeil. Wilson, c'est un peu long. Fait que je suis un petit peu poquée ce matin, mais on le voit. J'ai les yeux comme gonflés. Ah, ça, c'est gênant. Ça, c'est vraiment gênant. Pas du tout gênée. C'est mon voisin qui est sorti dehors pendant que je me filmais. Il écoute pas mes vlogs, d'après moi. Mais c'est un blond. D'habitude, elle les écoute. Fait que si jamais le rit, tu passes ici. Bon matin à toi et David. J'étais le genre de même. Il est sorti, justement. J'ai dit, ah, ça, c'est gênant. Il est parti en rire. Fait que c'est ça. Fait que je me sais plus où j'en étais dans mon histoire avec tout ça. J'ai oublié mes du parfum. Donc, c'est ça. Mon ring light est allumé. Je me maquille toujours avec mon ring light. Parce que je me maquille dans l'éclairage dans lequel je vais passer ma journée. Fait que comme aujourd'hui, je vais être au laboratoire, ça va être un peu de l'éclairage artificiel. Alors, je me suis mis l'éclairage artificiel. Puis, il y a l'option d'éclairage plus naturel. En tout cas, bref. Je me suis fait une nouvelle recette de café glacé. Ma foi, j'ai fait un café infusé à froid dans un... Je sais pas si j'avais ça, un bodum. Un bodum. Un bodum. En tout cas, je vais vous montrer. Donc, dans ça ici, je l'ai acheté au Dolorama. Je sais qu'il y a en vente genre chez Ikea, puis un peu partout. Mais au Dolorama, genre 3$, je crois. Puis, j'ai mis deux scoops complètes de ma machine à café glacé. Fait que c'est comme... D'abord, ça va être comme 4 ou 5 cuillères à soupe dans l'infuseur. Puis, je l'ai laissé infuser pendant 24 heures au froid. Après ça, j'ai comme... Prêt ça. Je sais pas comment on appelle ça. Puis là, bien... Le reste est au froid, comme ça ici. Puis, j'ai fait une... Une mousse froide avec le creamer... Voyons. J'aurais dû tout sortir d'un coup. Avec le creamer Starbucks, comme c'est ici. Honnêtement, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Mon goût est pas trop dérangé ce matin, mais j'aurais pas le temps de définir. À moins que je l'amène. Non. En plus, je l'ai commencé à douter l'eau à cause de la glace. Mais, ouais. Fait que là, je vais éclencher ça, parce que là, je sais pas pourquoi j'ai pris la peine de vous ouvrir ça, vu que j'étais déjà en retard. Puis l'autre fois, je vous ai filmé pendant que je faisais mon lunch, puis de me promener ici, puis tout. Puis je faisais le montage, j'avais mal au coeur de me voir briller. Il faudra aussi de même à gauche et à droite. Fait qu'écoutez, je vais vous laisser. Je vous reparlerai peut-être dans mon auto si j'ai quelque chose à vous dire. Sinon, ça va aller à plus tard aujourd'hui. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve, il est rendu 5h30, fait qu'on est rendu le soir. Écoutez, quelle journée! En arrivant à job, un matin, j'étais comme émotive, là. Genre, j'étais comme... Je suis fatiguée, je suis dans ma semaine. Genre, tu sais, les grosses émotions se brassent. Puis je me souviens pas de quoi que je parlais. Puis je suis comme, là, j'ai pas de la peine. Je sais pas pourquoi que je pleure. Puis mes collègues étaient crampés, là, parce qu'on était une gang de filles. Fait que j'étais comme, là, je suis juste menstruée, là. Tout le monde riait, ça faisait bien rire tout le monde. Fait que c'est ça. Finalement, je vous ai pas reparlé aujourd'hui. C'est ça, ça a été une bonne journée au travail. J'ai été super productive dans mes trucs. Ça a avancé comme que je voulais. Fait que tant mieux. La seule affaire, c'est que je comprends comme pas, là, genre, j'ai fait une commande Shein. En passant, on m'a appris que c'était Shein. Ils m'ont pas Shein, ni Shine, ni genre... Moi, je disais Shein. Je le dis encore honnêtement, mais il paraît que c'est Shein. Ça m'a dit que ça allait arriver le 23 mai. Après ça, ça m'a dit le 20 mai. Fait que j'étais comme, OK, c'est bon. À matin, j'ai track, genre, mon colis. Ça me disait que ça allait arriver jeudi avant la fin de la journée. Puis là, je viens d'autre track, genre, ben, tantôt, là. Puis là, ça l'a dit aujourd'hui avant la fin de la journée. Fait que là, j'étais comme, what the hell? Fait que je me suis envenue en fin de ça travailler. Je suis arrêtée à la boîte à mal. Fait que je me disais peut-être que, dans le fond, c'est genre delivered, mais ils l'ont juste pas marqué. Finalement, c'était toujours pas arrivé. Puis là, c'est encore marqué d'ici la fin de la journée. Mais il est comme 5h30. Fait que Post-Canada, ils ont fini à ce temps-là, eux autres, non? En passant, je me suis acheté une supra-grosse bouteille d'eau Dolorama. C'est peut-être pas comment elle est grosse, mais c'est une 2 litres. Fait que, ouais. Mais j'avais tout de même un colis qui m'attendait à la maison. Et ça, c'est un produit reçu que j'avais très, 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 très hâte de recevoir. Donc, je vais vous déballer les produits aujourd'hui, mais je ne vais pas vous les... Je vais les essayer dans un prochain vlog. Dans le fond, j'ai changé d'idée. Je vais pas vous présenter tout de suite le colis en question. Je vais vous le déballer au complet dans un prochain vlog parce que c'est quelque chose qui peut être utilisé. Fait que je vais l'utiliser au complet dans mon prochain vlog. Fait que le prochain vlog qui va être en ligne sur ma chaîne, ça devrait être dans ce vlog-là. Parce que c'est ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Fait que je voudrais vous faire comme une démonstration complète et tout. Donc, je vais le déballer juste avec moi-même. Puis, je vous garde la surprise pour le prochain vlog. D'ailleurs, c'est ici que je vais vous bloguer de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc, ça va vous envoyer une notification à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo pour ne pas en manquer. Donc, il y a ceux qui me suivent sur Instagram l'auront déjà vu parce que là, je vais avoir filmé quelques petits stories pour montrer sur Instagram. Puis, je veux surtout savoir si ça vous intéresse que je vous montre comment ça fonctionne dans un vlog. Ah, nice! Mon rouloute de Scott qui est vide. C'est super. Puis là, je débat bien gros. C'est le bordel. Je ne vais pas vous montrer si j'ai tout déballé. J'hésite bien gros de ce que je fais pour souper. Dans le fond, je m'étais dit que j'allais me faire des pâtes ce soir pour souper. Puis, tout le chemin en m'en venant, je pensais juste aller me chercher des sushis. Puis, j'étais comme, Camille, tu n'iras pas de chercher des sushis. Camille, tu n'iras pas de chercher des sushis. Tu vas aller à la maison directe. Puis là, je t'arrêtais à la poste pour voir si mon colis Shein était là. Il n'y avait rien qu'un affaire dans la poste. Ça, c'est jouer avec mes nerfs. Non, mais sérieux, je ne sais comme pas ce que je vais faire. J'hésite vraiment à entre aller me chercher des sushis ou me faire des pâtes puis être raisonnable. Je vais vous tenir au courant de ma prise de décision, mais... J'ai complètement, complètement, complètement délaissé le vlog ce soir. Mon oeil est tellement rouge. Genre, c'est pire avec la lumière. Mais il est rouge. Genre, j'ai vraiment collé Gaston tantôt. Puis, je pense que j'ai comme une genre de wannabe allergie au chat. Je pense que ça se confirme. Oh mon Dieu, je suis vraiment rouge de l'oeil. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, j'essaie de me cacher un peu. Je suis dans le lit. Il est 9h15 à peu près. Je fais du montage, en fait. Je suis en train de monter ce vlog-là. Puis là, je me suis rendue compte que je n'avais pas de conclusion. Puis, des fois, je trouve ça bête, comme vous écrivez un petit message que j'ai oublié de conclure. Je le fais des fois. Mais idéalement, j'aime mieux vous reparler. Je me suis émue. Plus c'est quand je vous ai reparlé. Mais finalement, pour souper, j'ai été full raisonnable. Je me suis fait des pâtes. Dans le fond, j'ai parlé avec Gab. Puis, lui, il me racontait qu'il avait été chercher un petit poulet à l'épicerie. Puis que, en tout cas, peut-être qu'il faisait comme attention à ses sous. Parce que, tu sais, il ne veut pas l'idée. Tu sais, c'est ça qui va être plus difficile. C'est que, tu sais, Gab va faire plus d'argent beaucoup plus rapidement. Mais l'idée, ça va être de ne pas s'emporter. Puis de faire attention quand même. Parce que le but, c'est d'économiser. Pour réaliser plein de petits projets. Mais, tu sais, c'est sûr que là, c'est tentant. Parce qu'il a eu une journée de fou, là. Tu sais, lui-ci, il s'est levé à 2h30 du matin. Puis il a fait toute sa journée de travail. Il a fait 10 heures de travail. Puis, tu sais, si vous avez des chums sur la construction, ou si vous êtes sur la construction vous-même, c'est assez physique, là, tu sais, comme job. Fait que, tu sais, je dirais... Mes journées aussi sont fatigantes. Mais réalistiquement parlant, c'est pas mal moins physique. Puis pas juste la construction, là. Il y a beaucoup de jobs comme plus manuels, là. Qui sont fatigants, là. Bref, je sais pas pourquoi je m'embarquerais là-dedans, là. Mais c'est ça, je voulais terminer le vlog en vous disant un beau petit bye-bye. Puis là, ma soeur, elle me disait que là, ça faisait longtemps que j'avais pas mis de vlog. Mais tu sais, non, ça fait pas longtemps, ça fait 4 jours. Fait que je suis dans mes temps habituels. Mais elle dit que je devrais faire un weekly vlog. Puis il paraît que mes weekly vlogs sont pas si mauvais que ça. Puis il y avait d'ailleurs déjà certains d'entre vous qui m'avaient dit que vous aimiez ça quand je filmais des petits bouts décousus ici et là quand il se passe des trucs. Fait que peut-être que demain, je repartirai un vlog pour le reste de la semaine. Parce qu'aujourd'hui, on était toujours bien juste lundi. Fait que c'est ça. Demain, je vais peut-être chez ma soeur. Peut-être pas. Je ne sais pas trop. Parce que là, les prochains mercredis, elle va rester avec Sam. Parce qu'il a comme congé de hockey pour quelques semaines. Fait qu'ils vont rester en amoureux. Fait que soit je vais y aller les mardis ou les jeudis. Mais les jeudis, ça ne m'adonne pas vraiment. Fait que peut-être les mardis. On verra bien. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme je vous ai dit. D'ailleurs, dans mon prochain vlog, il y aura l'annonce de la gagnante du concours de mon dernier vlog. Puis c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada